Le journal officiel est une publication officielle édité quotidiennement par les services de l'État. Autrement, c'est la diffusion des lois, des décrets, des arrêtés ainsi que des décisions nominatives précises à ce juriste. Le journal officiel de la République est donc le journal d'annonce légale. C'est dans ce journal que les lois sont publiées, mais aussi les actes réglementaires. C'est une manière de donner une authenticité aux actes officiels de la République et aux lois de la République. Il y a un journal unique dans lequel toutes ces lois, tous ces actes réglementaires devraient être publiés. Donc le journal officiel de la République est le journal d'annonce légale. Et cela, c'est bien conformément à l'article 3 du Code civil. Et l'article 3 du Code civil qui parle de la publication. La publication qui est l'opération qui consiste à porter à la connaissance du public les lois. Selon Mamadi Troakaba, pour qu'une loi ou une décision soit applicable aux citoyens, il faut l'arrésistrer au journal officiel de la République. Pour ce faire, il existe des préalables. La toute première condition, il faut d'abord, s'agissant de la loi, tout comme des actes réglementaires, il faut qu'elle soit promulguée. Et comme je disais tantôt, la loi, elle peut être initiée soit par le président de la République, projet de loi, soit elle est initiée par les députés, proposition de loi. Et donc, elle est votée par l'Assemblée nationale. Si l'article 72 indique ainsi, c'est parce que c'est une prorogative qui est réservée exclusivement à l'Assemblée nationale. C'est elle et elle seule qui vote les lois. Maintenant que les lois sont votées par l'Assemblée nationale, il faut qu'elles soient transmises au président de la République pour être promulguées. Et il y a certains types de lois, notamment les lois organiques, qui doivent faire l'objet obligatoire d'un contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. Donc, après ce contrôle-là, le président de la République doit promulguer la loi. Cette promulgation, c'est l'acte par lequel le président de la République atteste la régularité de la procédure législative et ordonne l'exécution de la loi. Maintenant, la dernière phase dans cette procédure-là, c'est la publication. Et cette publication, comme je l'ai dit, c'est bien le fait de porter la loi à la connaissance du public. Et cela s'est fait par l'insertion de la dite loi au journal officiel. Quant à la question sur la légalité de l'enregistrement du projet de constitution qui alimente le débat dans la cité, Mamadi Troakaba estime que la procédure ne souffre aucune irrégularité. Pour le juriste, cette décision de l'État vise à prévenir toute forme de reproduction du projet de constitution. La portée de l'enregistrement au journal officiel, c'est d'éviter qu'il y ait de l'amalgame, qu'il y ait de la confusion et qu'il y ait de la contradiction entre les versions. Maintenant, le projet, ce n'est pas que l'on est pour ou contre. Moi, je veux donner la version du juriste et la portée qui s'y est pour que nos concitoyens comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Je veux donc dire que cette insertion au journal officiel ne signifie pas que le projet est déjà exécutoire. On parle même du projet. Quand vous voyez sur la version du journal officiel, il est écrit projet. On ne peut pas imaginer qu'un projet soit exécutoire. Si, par contre, on disait constitution, ce qui est d'ailleurs impossible. Mais le fait simplement de voir projet, eh bien, doit éviter toute autre polémique, doit quand même nous amener à ne faire aucune suspicion qu'il s'agit d'un projet, mais un projet officiel, un projet authentique, un projet, un document qui ne doit nullement être en contradiction avec un autre document. Validé ou pas, le projet de constitution a donc sa place dans le journal officiel trans-sur-juriste. Pas certes suffisant pour convaincre les plus sceptiques.